Alors, bienvenue sur Monto Africa, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, on ne peut plus rien manquer des prochains contenus qui vont être bientôt obtenus sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, on démarre. Loin de tout ce que tu as pu penser, loin de tout ce que les gens te disent, il y a effectivement des techniques qui te permettent de faire les économies d'essence. Des techniques toutes simples. La première chose, c'est déjà d'acheter une voiture qui possède un petit moteur. Le mauvais côté des petits moteurs, c'est que quand tu enclenches une pente et que tu es en train de grimper, quand tu enclenches une pente, ça peut être difficile d'y arriver. Donc, le moteur peut faire du bruit, comme par exemple, il y a les moteurs 3 cylindres. Et donc, du coup, à ce moment-là, ça devient difficile pour toi de faire une pente. C'est vraiment le mauvais côté. Sinon, une des meilleures façons de se faire des économies d'essence, c'est déjà d'acheter une voiture qui possède un moteur économique. Par exemple, un 1.0, 1.3, 4 cylindres et you are good to go. Donc, du coup, avec ça, pas de souci à te faire. Tu n'as même pas besoin d'en faire parce que c'est un très petit moteur dans une voiture. Et c'est vraiment bien. Donc, première chose, c'est acheter une voiture qui possède un petit moteur. Première chose. Donc, pas de V8, pas de 8 cylindres, pas de 6 cylindres. Un 4 cylindres déjà à la base, c'est bon. D'accord ? Donc, ça veut dire que la prochaine fois que tu vas vouloir acheter une voiture et que tu te rendras chez un concessionnaire ou simplement au parc ou tout ce que tu veux ou vers un concessionnaire automobile comme moi, demande à ce que la voiture possède au minimum un moteur 4 cylindres. Et donc, du coup, pas vraiment, pas du tout de souci à te faire quand il s'agit de faire des économies d'essence. La deuxième chose, il faudra conduire de façon modérée. D'accord ? La conduite modérée, théâtre, a fait des économies d'essence. En réalité, quand je dis conduite modérée, en fait, tu vois un peu, il y a des personnes qui accélèrent au dernier moment et qui finissent par freiner quand elles voient les feux tricolores s'allumer au rouge. Ok ? Quand les feux passent au rouge, elles freinent typiquement. Ça, ce n'est pas juste une conduite modérée. Ok ? Le conduite modérée, c'est quelqu'un qui conduit de façon ligère, simple, surtout en ville. D'accord ? Qui ralentit comme il faut, qui accélère comme il faut. Donc, ne pas démarrer en tremble, ne pas accélérer et soudainement ralentir. Enfin, je veux dire, ne pas accélérer et soudainement freiner. D'accord ? Ce n'est pas bien. D'accord ? Ok ? Aussi, il faudra que quand tu fais des descentes sur une pente, des descentes sur des pentes, sur une pente, tout ce que tu veux, à ce moment-là, il faudra faire attention de ne pas accélérer pendant que tu descends les pentes. Ok ? Donc, quand il s'agit d'une boîte automatique, tu gardes en fait le levier de vitesse sur D, tu drive, et donc du coup, tu descends la pente sans aucun problème, sans avoir à accélérer, je veux dire. Autre chose, c'est que quand tu veux faire une pente longue, tu peux mettre le levier de vitesse sur N, neutro, et descendre carrément la pente. Alors, certains mécaniciens recommandent, certains mécaniciens américains accrédités recommandent, d'autres pas, mais une des bonnes façons, c'est de garder ce drive et donc de faire la pente. Donc, faire une pente sans accélérer permet de faire des économies d'essence. Autre chose pour faire des économies d'essence, c'est allumer la climatisation pendant que tu roules. Alors, je sais, les gens vont certainement en parler en commentaire pour dire, non, la clim, ça te crée des dépenses et tout, oui. Alors, techniquement, oui, mais d'une autre façon, en fait, quand les vides sont ouvertes, ça agit, d'accord, sur l'aérodynamisme en fait de la voiture et en même temps, ça te fait consommer beaucoup d'essence, ok ? Donc, en faisant le contraire, tu fais des économies d'essence. Donc, du coup, je ne peux pas normalement conseiller à quelqu'un de fermer les vides sans mettre la climatisation, en fait, techniquement. Donc, du coup, mettre la climatisation ne crée pas vraiment des problèmes en termes de consommation, pas comme les gens le pensent. C'était quelques astuces qui peuvent t'aider à faire des économies d'essence quand tu es en voiture, quand tu conduis, c'est très simple, c'est rien de compliqué. Donc, si tu mets ça en application, je pense que tu pourras faire des économies d'essence. Donc, première chose, il faudra vraiment partir chez un moteur très économique déjà à la base, lors de l'achat de ta voiture. Ensuite, ne pas conduire comme un jerk, donc du coup, conduire de façon modérée, aller doucement, conduire en condition de ville normalement, ne pas accélérer quand il ne faut pas, etc. Ne pas accélérer, freiner aussi, voilà. De bonnes habitudes de conduite t'amènent à faire des économies d'essence. Aussi, le fait de mettre la climatisation peut aider. Je vais dire peut-être le fait de ne pas laisser des vides ouvertes quand tu conduis peut aider. D'accord ? Donc, quand tu files, quand tu es sur une autoroute et que tu vas très vite avec les vides ouvertes, forcément, ça agit sur l'aérodynamisme de la voiture et donc, du coup, ça fait consommer plus d'essence. Quand tu ne fais pas des vidanges à bonne date également, ça te fait consommer plus d'essence. Ok ? Donc, pour en savoir plus sur tout ça, n'hésite pas à lire, en fait, les articles que j'écris sur des sujets de ce genre pour t'aider à avoir les notions qu'il faut, à avoir les compétences qu'il faut, à avoir l'information qu'il faut en avance pour, voilà, pour bien entretenir ta voiture, pour vraiment bien profiter de ta voiture. Ou n'hésite pas à consulter un spécialiste, mécanicien spécialiste, pour qu'il puisse te donner les recommandations qu'il faut. Voilà, c'était tout. C'était Prince Yannel. Merci pour l'attention. N'hésite pas à laisser un like. Ça aide vraiment l'algorithme à proposer la vidéo à d'autres personnes et à laisser un commentaire si tu penses que tu peux apporter quelque chose à cette chaîne. Merci beaucoup. Et on se retrouve la fin prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci à tous.